Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'une notion qui a disparu depuis la 6e dans nos manuels scolaires. En 6e, on sort de primaire, c'est le premier enseignement. Et qu'est-ce qu'on va nous apprendre ? On va nous apprendre des fondements chez nous. Et ces fondements vont continuer tout le collège, le lycée, etc. Là, ce sujet concerne la démocratie. Et il est abordé en 6e, en histoire-géographie. La démocratie, elle a été fondée par les Grecs. Donc on va à la page qui concerne Athènes, la démocratie athénienne. On voit les citoyens, les devoirs. Voilà. Donc, je découvre le fonctionnement de la démocratie. Les citoyens d'Athènes se réunissent en assemblée au moins 4 fois par mois sur une colline. La PNICS. Ils élisent ou tirent au sort ceux qui vont administrer la cité et rendre la justice durant un an. Les conseillers de la boule, ce sont eux. Les juges de l'élier et les stratèges exercent leur fonction dans les bâtiments publics de la Goura. L'assemblée des citoyens, elle tire au sort les conseillers qui préparent les lois. Voici les conseillers de la boule, c'est l'équivalent de notre Assemblée nationale. Donc je découvre le fonctionnement de la démocratie. C'est une assemblée des citoyens qui tire au sort les conseillers. Qui est tiré au sort ? Donc toujours Athènes, cité de la démocratie. Que signifie être citoyen athénien ? Les droits et devoirs, etc. Un seul citoyen... Tout citoyen, riche ou pauvre. Donc c'est déjà tout citoyen a le droit de participer à l'assemblée du peuple, l'église, etc. Tout citoyen peut être désigné comme membre du conseil. Et de la boule, qui réparait par les lois. C'est-à-dire que tous les citoyens athéniens ont le droit de faire partie des gens qui vont être tirés au sort pour voter les lois. Voilà la démocratie sous les grecs. Histoire, géographie, sixième. Les gens qui vont voter les lois pour la population, ils étaient tirés au sort. C'est un peu comme si nous, au lieu de poser la question à 1 100 D, ou même là, on va dire, on va en prendre 500, mais ces gens-là, au lieu de leur dire, tiens, qu'est-ce que vous pensez dans ce sondage, ou sur telle ou telle raison, on va leur dire, vous allez faire des lois. Ouh, ça non. On va leur poser la question dans le sondage, il ne faut surtout pas qu'ils votent des lois, ces gens-là. Et voilà. Donc ça, c'était la démocratie à l'époque d'Athènes. Aujourd'hui, ça n'existe pas chez nous, cette façon. Si ce sujet vous interpelle, il n'y a pas d'autre moyen que de le diffuser. Donc vous avez un lien sur Internet, vous avez une adresse web, envoyez ce lien, envoyez la vidéo, elle est libre, tout le monde peut la diffuser. Vous l'envoyez à vos amis, à vos contacts, c'est une façon de faire connaître et de rappeler que la démocratie, c'est avant tout le tirage au sort des gens qui vont voter des lois. Le tirage au sort dans l'ensemble d'une population et pas seulement les gens qui ont les moyens de se présenter aux élections ou la volonté pour des raisons X ou Y ou politiques. Voilà. Merci pour votre attention. À bientôt.